Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau haul tissu et je crois que ça fait un moment que je vous en ai pas fait. Je rigole, non en vrai ça fait vraiment pas très longtemps, ça fait deux ou trois semaines mais je vais pas me justifier. Bon si, un petit peu quand même, il y avait des projets que je voulais vraiment faire et il me fallait vraiment du tissu en particulier et qui est compliqué à trouver en seconde main donc voilà. Et puis je voulais des choses un peu plus neutres avec un peu moins de motifs etc etc. Donc on va voir ça ensemble. J'ai passé une commande chez Driessen Stoffen, j'aime beaucoup cette boutique. Généralement je suis vraiment pas déçue, on est vraiment sur un bon rapport qualité-prix. Je vous montre le sac, je vais le mettre ici. Je l'ai reçu ce matin, nous sommes samedi, je l'ai reçu ce matin. J'ai reçu un email la veille me disant que je le recevrai lundi. Finalement je l'ai reçu ce matin donc archi contente et j'en profite pour filmer ça dans la foulée. Voilà, il y a un corps à l'intérieur. Bref on ouvre, vraiment là on est sur une ouverture en live direct et il n'y a pas de triche. Je ne sais pas, je sais ce qu'il y a à l'intérieur mais je n'ai pas du tout vu auparavant ce qui s'y passait. J'ai mon ordi d'un côté comme ça je peux voir combien de mètres j'ai commandé, combien, enfin quel était le prix au mètre et le total. J'ai mon mètre ruban comme ça on va pouvoir contrôler brièvement, voir s'il n'y a pas de mauvaise surprise, ce qui m'étonnerait. Bah c'est parti ! Alors dans un premier temps c'est du molleton. Sur internet il est appelé Sweet Jogging Jeans foncé. J'en ai commandé 2 mètres, il était à 8,95€ du mètre et donc au total j'en ai eu pour 17,90€. J'essaie de voir, je pense qu'en réalité il est un tout petit peu plus clair que ce que vous pouvez voir vous à l'écran. Bon écoutez j'en ai déjà commandé du molleton chez eux, enfin du Sweet. Je ne suis jamais trop déçue. Donc voilà. Par contre j'ai commandé du Borecote et normalement c'est les mêmes tonalités, les mêmes teintes donc j'espère que je ne serai pas déçue. Ce que je compte faire dedans c'est un sweat pour mon chéri avec la capuche doublée, un sweat qu'on enfile, pas un sweat zippé avec une poche kangourou sur le milieu devant, une capuche et la capuche doublée comme les sweats qu'il peut acheter dans le commerce. Je vous ai dit j'en ai commandé 2 mètres, je viens de contrôler, j'en ai un petit peu plus de 2 mètres donc top. Passons au suivant. Si je peux je vous donnerai les patrons que je souhaite faire. Si je ne sais pas et bien peut-être que je ferai une petite sélection de patrons pour vous montrer un petit peu les idées et sinon peut-être que je vous mettrai des illustrations, des petites images pour vraiment illustrer mes propos. Certainement choisir un patron de la marque de patrons Les Beaux Gosses parce qu'ils sont vraiment spécialisés dans l'homme et pour avoir déjà un patron de chez eux ça marche très bien. Enfin c'est un très bon patron donc pourquoi pas tester leur patron de suite d'autant plus qu'il est ultra, enfin il y a plusieurs coupes. Vous avez celui avec, enfin vous avez le sweat zippé, vous avez le sweat à capuche, vous avez le sweat avec la poche kangourou. Vous avez vraiment plusieurs formes donc je me dis qu'au moins c'est un patron que je pourrais réutiliser pour mon chéri plusieurs fois. Deuxième chose, on va voir ce que ça donne, je l'ai vu, je l'ai entrevu. Voilà, oui oui c'est bien ce que vous voyez, on est bien sur un tissu foil. Alors il s'agit, eux ils l'appellent feuille de dénime stretch couleur numéro 5. On est sur un bleu, bleu clair, bleu clair avec un après vert irisé, forcément c'est du vert donc moi j'adore. C'est aussi pour ça que je l'ai choisi, vous avez plusieurs teintes, vous avez rouge, enfin vous avez plusieurs coloris. Moi j'ai choisi vert, je le trouve très joli, il est fin, j'en ai pris 1m50, il est légèrement stretch, c'était écrit sur le site qu'il était légèrement stretch. Je compte me faire un pantalon, enfin un jean. Je n'ai pas encore décidé de la coupe, de la forme du jean, c'est pour ça que j'en ai pris 1m50. Soit je pars sur un pantalon, enfin un jean un peu effet baggy, soit sur un jean, un jean comment dire, plutôt droit, plutôt coupe droite ou mom, je ne sais pas trop. Je veux quand même quelque chose que... je me dis que la coupe droite, slash mom, sera peut-être plus simple à porter plus régulièrement, dans le sens où on est quand même sur quelque chose de très marqué au niveau du tissu. Donc si en plus de ça, je choisis une coupe baggy, ou très loose quoi, ça va vraiment être peut-être très compliqué à le porter, je ne sais pas trop. Si je pars sur un pantalon baggy, je pensais au jean gratuit de chez Unfoot to Read. Vous en avez un qui est très large, je n'ai pas ça, je ne connais plus sa référence, je vous le mettrai bien évidemment. Pour l'avoir déjà testé, j'ai bien aimé. Et il pourrait complètement convenir. Sinon, si je pars sur un pantalon, un jean plus droit, je ne sais pas trop. Je sais pas trop, je veux bien vos avis. Mais ouais, après avoir... Enfin quand j'ai passé la commande et quand j'ai regardé pas mal d'inspiration, je m'étais dit que le jean droit, je le porterais peut-être plus facilement. Mais dans tous les cas, j'adore. Genre je trouve ça trop cool. Vous mettez ça avec un petit t-shirt blanc, genre imaginons vous allez à un concert, vous portez ça, un petit t-shirt blanc, le t-shirt du groupe, des baskets, c'est top. Genre ça donne un petit côté fantasy et à la fois ça fait un peu habillé mais pas trop non plus. Trop stylé, moi j'adore. Je vous ai pas dit, il m'a coûté 11,93€ et on était à 7,95€ du mètre. Alors je sais pas trop comment il va falloir que je le lave, très certainement sur l'envers, à mon avis, quand le vêtement sera terminé. Et là je pense que pour le laver avant de coudre, je pense que je le rincerai dans un seau, histoire de pas trop abîmer, de pas enlever le foil. Je regarderai sur le site s'ils ont des conseils pour l'entretien. Et j'en ai bien un petit peu plus d'un mètre cinquante. Troisième tissu, il s'agit du denim stretch vert clair, enfin le numéro 7. J'en ai pris 2 mètres, on était à 6,95€ du mètre et donc au total il m'a coûté 13,90€. Voilà, on est sur un verre ultra vif, assez froid je pense, j'aime beaucoup. Il est stretch également, ça je le savais, c'était écrit en fait dans les descriptions du tissu. Il est assez fin comme le précédent, ça tombe bien je pensais faire une combi short à l'intérieur. Je me dis que ça peut être, ça peut changer un petit peu. Ou alors je fais une chemise et un short, je sais pas trop. Une chemise peut-être manche courte et un short qui va avec et comme ça, un short peut-être type paper bag. Il faudra que je réfléchisse parce que là j'en ai que 2 mètres quand même. Mais ouais, si je fais une short, une short, une chemise et un short, l'avantage c'est que je pourrais les porter dépareillés. Par contre si je fais que la combi short, alors ce sera la pièce complète. Mais j'aimais beaucoup la couleur, elle est exactement comme je l'imaginais, elle est peut-être, vous la voyez peut-être un petit peu monte. Et elle n'est pas autant que ce que vous voyez. Voilà, j'aime bien, ça change un petit peu. Je dis que c'est top qu'il soit fin parce que vraiment pour l'été, si je veux faire une combi short, au moins elle sera pas trop lourde à porter. Et si je veux faire une chemise et un short, c'est pareil, la chemise a même la peau, elle sera pas trop lourde, ça fera pas non plus trop sur chemise slash veste, vous voyez. Donc je pense que là ça va être top pour ce que je veux faire. J'en ai commandé 2 mètres et j'en ai reçu 2 mètres. Quatrième tissu, il s'agit du denim stretch indigo foncé. J'en ai pris 2,3 mètres. On était à 6,95€ du mètre et donc au total 15,99€. J'ai pris le même en plus clair en fait, en indigo milieu, sauf que j'en ai commandé bien moins. Voilà, il ressort pas du tout à la caméra. On est sur du bleu marine, enfin bleu marine. Ouais si, du bleu, ouais. Donc on est sur un bleu qui est assez foncé, assez profond. On est sur un joli bleu marine, j'aime bien. Pareil, on est sur un tissu qui reste quand même assez fin. Je pensais qu'il serait un petit peu plus épais. Très légèrement stretch, mais alors franchement, pas énorme non plus. Un petit peu comme les précédents quoi. J'ai pour but de faire un short ainsi qu'un jean. Je reprends mes petites notes parce que pour le coup, je ne savais plus vraiment quel short ou quel jean. Alors, le jean, ce serait un California de chez Atelier Scamite. Et un Gaston pour le short. Alors, Gaston c'est un pantalon. Mais j'aimerais bien essayer de faire la version short avec un petit twist. Déjà, je veux les boutons apparents. En fait, à la base c'est un zip, mais je voudrais mettre des boutons. Et j'aimerais également avoir les poches qu'on a devant, les mettre également sur l'arrière. Je pense que ça peut être assez sympa. J'essaierai de vous mettre une petite photo d'inspiration. Mais je pense que du coup, pour l'été, pour le short, ça conviendra bien. Pour le pantalon aussi, ça changera un petit peu. C'est plus fluide. Ouais, bah écoutez, ça changera. Je pense que ça peut être sympa. Alors après, au niveau des finitions du bas, ça peut être sympa de jouer sur l'autre côté. Parce qu'il est plus clair, mais il n'est pas blanc non plus. Donc, à voir. Mais moi, j'aime bien l'autre côté aussi. Vous voyez, un petit revers comme ça, ça peut être vraiment sympa. J'en ai un petit peu plus de 2m30. Je dois avoir à peu près 2m40, 2m50. Donc, top. Et alors, pour le laver, il va vraiment falloir que je fasse attention. Parce que là, on est vraiment sur une couleur foncée. Et je ne l'ai pas trop manipulé. Mais j'ai l'impression d'avoir déjà les doigts un petit peu... Enfin, qui ont déjà légèrement pris l'indigo. Donc, il va falloir que je lave à froid une première fois. Peut-être même le faire rincer. Enfin, le rincer. Avant de le mettre en machine. Et si je le mets en machine, un programme très doux pour ne pas le marbrer. J'ai donc pris le même en indigo milieu. J'ai pris 0,8m. Et donc, on était à 6,95€ du mètre. Au total, ça m'a coûté 5,56€. Et alors, cette fois-ci, c'est pour faire un short California. Tester la version short du pantalon California. Pour le coup, il y a vraiment des lignes qui sont tracées sur le patron pour le coudre en short. Donc, pourquoi pas. Et puis, finalement, des shorts... Quand j'ai fait mon tri de dressing, j'en ai enlevé pas mal. Et ça me permettra d'en avoir un de plus. Parce que finalement, des shorts, je me disais, je dois en avoir un beige, un blanc et puis un bleu moyen. Mais c'est tout. Exactement les mêmes caractéristiques que le précédent. Très légèrement stretch. Faudra que je fasse attention également au bleu pour pas qu'il... Qu'il... Qu'il perde toute sa couleur non plus. Et j'en ai un petit peu plus de 0,8m. J'ai vu le bord-côte et tant que mon tissu n'est pas encore trop envahi. Alors, j'ai pris du bord-côte pour faire les finitions du sweat pour mon chéri. Du bord-côte bleu moyen. Alors, bord-côte indigo, jean bleu, enfin bleu jean. 0,5m, j'en ai pris. Et on était à 4,96€ du mètre. Donc je l'ai payé 2,48€. Voyons voir au niveau des teintes. Écoutez, on est sur quelque chose de pas trop mal. Peut-être... Ouais, il y a une grosse différence à la caméra. Il y a une différence. Mais ça va, c'est pas choquant non plus. Tout en sachant que ce sera sur le bas des manches, ainsi que le bas du vêtement, du sweat. Je pense que ça ira très bien. A mon avis, 0,5 c'est un peu trop. Mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai pris du velours côtelé. Alors, j'en ai pris 0,5m. Couleur brique. On était à 5,96€ du mètre. Donc 2,98€. C'est la couleur 11 walls brique. Velours côtelé 11 walls brique. Voilà. Bah écoutez, c'est vraiment un brique. Je suis désolée, c'est compliqué de vous montrer. Je devrais me mettre comme ça, en fait. Bah oui. Voyons. Parce que là, il y a les lumières, enfin, il y a les fenêtres. Donc, on voit mieux avec la lumière du jour. Bon, voilà. On est sur... Je sais pas. On est sur un joli brique, orange foncé, orange terre cuite, quoi. Avec légèrement du rose à l'intérieur. Il est beau. Et j'ai prévu... J'en ai beaucoup, là. J'ai prévu de réaliser une... Une banane. Un sac banane pour ma maman. Ah oui, mais j'en ai un mètre. Je vous assure, j'en ai un mètre. J'en ai pas commandé un mètre. Bon, c'est pas très grave. Tant mieux. Je pourrais faire autre chose. Une autre... Une banane pour ma soeur, peut-être. Ensuite, j'ai pris du satin blanc. J'en ai pris deux mètres. On était à 2,50€ du mètre. Et au total, ça m'a donc coûté 5€. Voilà. Bon, on est sur du satin blanc. Rien de foufou à dire. C'est juste que je dois finir un ensemble que j'ai commencé. Avec un tissu satiné très... Enfin, plein de motifs et de couleurs. Et donc, pour casser un petit peu les motifs et les couleurs, j'avais envie d'ajouter des petites touches de blanc. Notamment au niveau de la pâte de boutonnage, au niveau, je sais pas, des bas de manche, etc. Et de doubler aussi quelques éléments en blanc. Puisqu'en fait, j'ai fait une chemise et une jupe. La jupe, je souhaiterais la doubler. La doubler. Et la chemise, non. Mais la chemise, voilà, il y aura quelques petits éléments en plus. Donc, j'ai pris du satin. Et je sais qu'il me reste du tissu à motif. Et donc, très certainement, me faire une robe. Et donc, je voudrais doubler également la robe dans le satin. Donc, c'est pour ça que j'en ai quand même pris deux mètres. Eh bien, ça tombe bien. J'en ai un petit peu plus de deux mètres. À mon avis, ça va être top parce qu'il est un petit peu épais quand même. Donc, en tant que doublure, ça permettra de bien faire, de bien maintenir la chemise. Enfin, pardon, la jupe. Pareil pour la robe. Ça lui apportera un petit peu plus de maintien. Un petit peu plus de tomber. Et puis, pour la chemise, je pense que ce sera sympa. Ouais. Je pense que ça va être top. Ensuite, j'ai pris une popeline de coton. Son code, c'est 8024, pardon, slash 3. J'en ai pris un demi-mètre, donc 0,5. On était à 4,50 euros du mètre. Ça m'a coûté 2,25 euros. Voilà, on est sur une petite popeline de coton avec un joli petit motif. Très sympa. Il y a un petit peu de rose. Il y a majoritairement des petites fleurs bleues. Et il y a un petit feuillage vert. Je vous ferai des close-up, évidemment. Et le but, c'était de me réaliser des petits... Comment dire ? Une petite ceinture, en fait. J'ai une robe blanche. Et nous sommes invitées en juin à un baptême. Et le thème du baptême, c'est bleu, blanc et or. Et donc, je n'ai rien de bleu, mis à part des pantalons, enfin, mis à part des jeans. Je n'ai aucune blouse ni aucune robe bleue, parce que c'est pas vraiment le type de couleur que j'aime particulièrement. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ajouter sur ma petite robe blanche, comme une espèce de ceinture ou bien un gros nœud volumineux sur le dos, pour ajouter un petit peu plus de détails. C'est une robe en broderie anglaise, donc ça ira très bien. Elle est assez simple, on va dire. Et ça apportera la petite touche de bleu. Je viens de mesurer. J'en ai un petit peu plus de 0,5 m. Donc, ça, c'est top. Ensuite, j'ai pris du nylon matelassé noir. J'en ai pris un mètre. On était à 6,95€ du mètre. Hop. C'est plus ou moins ce que je voulais. Bon, c'est pas foufou. Vous ne voyez rien. Nous sommes sur du noir. Il est matelassé. Vous voyez. Hop. Le but étant de me faire une capuche avec... Vous savez, c'était pas mal la tendance l'hiver passé. Et je trouve qu'en fait, c'est super cool. C'est une espèce de capuche que vous mettez comme ça, qui se zippe. Et que vous pouvez mettre sous toutes vos vestes. Et en fait, j'ai pas mal de manteaux qui n'ont pas... Enfin, tous mes manteaux, aucun de mes manteaux n'a de capuche. Et j'aime bien mes manteaux. J'ai pas envie de mettre des grosses parkas. D'ailleurs, je n'ai pas de parkas. J'en ai qu'une pour le ski qui reste pour le ski. Et enfin, voilà, j'ai envie de porter mes manteaux. Et quand même d'avoir une capuche. Et puis, ça permet aussi de couvrir un peu plus le cou. C'est vrai que j'ai tendance à très vite avoir des douleurs dans les épaules, etc. Parce que je peux vite prendre un petit coup de froid dans le cou, etc. Donc là, au moins, ça me permettra de faire ça. Alors, c'est vraiment pas le truc que je vais faire en premier. Parce que je suis en train de faire la danse du soleil tous les matins pour qu'il y ait un rayon de soleil et que le printemps arrive. Je vous assure, je le fais tous les matins. Je vous assure, je fais la danse du soleil tous les matins. Ça marche pas. Ça marche pas. Je dois être la seule. Faut que vous vous y mettiez aussi. Mais bon, voilà. Bref, quoi qu'il en soit, je suis assez contente. C'est exactement ce que je voulais. Il n'y avait aucune attente vis-à-vis de ce tissu. C'est très bien. Le but étant de faire une capuche qui se mettra sous mes manteaux. Eh bien, je pense que ce sera parfait. Et j'en ai un petit peu plus d'un mètre. Vous verriez la pile vers moi. Ça va être cocasse. Il va falloir que je range tout ça. J'ai pris une viscose 944-1 en couleur brie. Je pense que c'est celle-ci. J'en ai pris 1m50. Je pense que c'est celle-ci. Elle est belle. J'aime bien le motif. Il y en a un petit peu plus d'un mètre cinquante. Ça va être top. J'ai pour but de me réaliser, eh bien, peut-être une espèce de chemise. Oui, c'est ça. J'avais noté une chemise style pyjama avec, pourquoi pas, un petit liseré blanc par-ci, par-là. Je n'ai pas encore de patron prédéfini. Mais bon, je vous ferai une petite sélection de patrons. Je dois avoir quelque chose dans ma patron tech qui conviendra très bien. Je vous mettrai peut-être le style de vêtements que j'imagine. J'aime beaucoup les motifs. Quand j'ai vu cette viscose, je me suis dit, elle est belle et tout. On est sur une couleur brique très jolie, je trouve. Enfin, c'est vraiment une belle couleur. Il y a des petits motifs rose pâle, blanc et puis du vert, évidemment. Et du coup, ça lui donne un peu plus de profondeur. Ça lui donne un peu plus de caractère. Mais ça, je pense que porter avec, bah, que ce soit le printemps, été, automne, hiver, j'ai envie de dire, à toutes les saisons, je pense que ça peut plutôt bien convenir. Là, j'imagine bien avec mon petit jean noir, ça pourrait matcher. Avec un short, pourquoi pas. Avec un pantalon blanc aussi. Non, je pense que ça va être top. Je ne suis pas encore complètement fixée sur le modèle, mais ça peut plutôt bien le faire. Elle était au prix de 2,50 m le mètre et donc elle m'a coûté 3,75 euros. Donc évidemment, il ne fallait pas trop réfléchir. Si elle ne me plaît pas, et bah, écoutez, enfin, si elle ne m'avait pas plu, écoutez, j'en aurais fait de la toile au prix de 2,50 m, ça va. Ensuite, nous avons une popline de coton couleur brique. J'en ai pris 2,50 m. On était à 4,50 euros du mètre et donc au total, ça m'a coûté 11,25 euros. C'est la popline 202,2. On est sur un motif complètement différent du précédent. Pareil, ils l'ont noté en brique. Alors pour le coup, pas du tout. En fait, on est sur une espèce de beige assez chaud, assez foncé sur le fond avec un petit motif feuillage dans les teintes de brun. Des espèces de fleurs dans les teintes un peu rouges foncées, quoi. Bon, j'aime bien. J'aime bien le tissu, ça change un petit peu aussi de ce que je peux avoir et puis surtout des motifs que je peux posséder. C'est pour ça aussi que je l'ai commandé, j'aime bien. Et j'ai prévu de me réaliser la blouse, la robe Erin de chez Make My Lemonade, mais en version blouse. Puisque je ne porte pas énormément de robes et encore moins des robes longues. Je trouve ça trop beau. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas dans mon quotidien. Il faut que ce soit pratique. Il faut que ce soit pas prise de tête. Il faut que je me prenne pas la tête avec les chaussures et que je le porte très régulièrement. Sinon, ça reste au fond de mon placard et les robes longues n'en font pas partie. Écoutez, complètement fidèle à ce qu'il y avait sur le site. Donc je suis encore une fois très contente. Pas du tout surprise. Et ça me plaît beaucoup. Bon, j'en ai largement plus de 2m50. Ensuite, j'ai commandé du beurre-côte gris foncé ainsi que du French Terry gris foncé. Alors c'est pareil, j'espère que... Ah non, c'est vraiment pas fou là pour le coup. On verra. Mais à mon avis, j'irai acheter un autre beurre-côte. Ou alors je ferai le beurre-côte dans le tissu. Je ne sais pas trop. Mais à la base, c'était pour faire un match des deux. Mais vous voyez, vraiment pour le coup, on voit la différence. Le beurre-côte gris tire vraiment sur le bleu, je trouve. Enfin, il y a un peu de bleu dans la teinte. Tandis que le French Terry est vraiment gris noir, quoi. Donc non, c'est pas fou fou. Le but étant de faire un sweat à mon chéri. Mais c'est fin quand même le French Terry. Mais ça ira très bien. Un sweat sans capuche, sans poche. Vraiment quelque chose de très basique. Qu'il enfile comme ça. Et puis voilà, il en avait un qu'il a perdu. Et il était dégoûté de l'avoir perdu. Mais donc voilà, j'en ai pris 2 mètres. Lui, il était à 6,95€ du mètre. Et au total, ça m'a coûté donc 13,90€. Le beurre-côte 0,5 mètre. Et donc 2,48€. On est sur exactement le même beurre-côte bleu que je vous ai montré tout à l'heure. J'en ai un peu plus de 2 mètres. Et alors vraiment, ouais, je le trouve fin. J'espère que ça ira plutôt bien. Que ça aura un bel effet. Pour le coup, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi fin. C'est un peu stretch. Je me dis que là, pour faire une petite robe pull, ça peut être assez sympa. Alors, ce n'est pas du tout une couleur que je porterais. Je n'aime pas trop le gris. Mais, ouais, je ne m'attendais pas quand même à ce que ce soit aussi fin. Ensuite, j'ai pris un lin viscose de couleur brique. Et j'en ai commandé 2 mètres. C'est les derniers tissus. Il me reste 2 tissus là à vous présenter. Et puis, ce sera fini. J'en avais déjà commandé, je crois, du lin viscose. J'aime bien leur lin viscose. Il est joli. Il a un beau tombé. Et, ouais, non, top du top. Pour le coup... Pour le coup, j'ai prévu de me coudre une blouse à l'intérieur. Ouais, ce serait la blouse Vadim de chez Make My Lemonade. On est sur une espèce de blouse slash chemise. En fait, il y a des petites manches courtes. Un petit boutonnage central, mais il n'y a pas de colle. Donc, je pense qu'elle ne va pas être trop compliquée à faire. Et je pense que c'est une couleur qui m'ira plutôt bien au teint. Elle paraît ultra flamboyante. Alors que c'est un brique flamboyant. Mais peut-être pas autant que ce que vous voulez. Il était au prix de 5,95€ du mètre. Et donc, ça m'a coûté 11,90€. Non, franchement, très contente. C'est un tissu qui peut être légèrement transparent, je pense. Donc, si vous réalisez peut-être une robe ou quelque chose comme ça. Pensez à peut-être avoir une doublure. Au moins sur la partie basse. Parce que vous voyez... Enfin, moi, en tout cas, je vois quand même vraiment qu'il laisse passer la lumière. Il est super beau. Franchement, il va être trop agréable à coudre, je pense. Alors, à portée, vous imaginez bien. On est sur du lin, donc ça va être top. Et vu qu'il y a de la viscose à l'intérieur, eh bien, ça permet au lin de pas tant se froisser. Ça restera quelque chose qui se froisse. Mais bien moins que si on était sur un 100% lin. Ah non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Est-ce que ça va avec l'autre ? Est-ce qu'on aime bien le mélange ? Peut-être pas. Je trouve que c'est trop... Trop contrasté. Dernier tissu que j'ai à vous présenter. Il s'agit d'un lin lavé de couleur cognac. Ouais, si on veut. Je ne sais pas trop si le cognac, c'est cette couleur-là. J'en ai pris 0,8 m. On était à 8,95€ du mètre. Et au total, ça m'a donc coûté 7,16€. Le but étant de me faire une jupe portefeuille. Sur le site de ma petite mercerie, vous trouvez un patron gratuit de jupe portefeuille. avec ou sans volant sur la partie basse. Moi, je n'ai pas envie de faire le volant. Et j'ai très envie de réaliser cette jupe dans un lin. Voilà, je pense que pour le coup, pour l'été, ce sera super agréable. Si ça se froisse, ce n'est pas très grave. On est sur une petite jupe comme ça. Et ça change un petit peu au niveau des couleurs. J'ai rarement... Enfin, je porte rarement du brun, du marron en bas. Et là, je pense que ça pourrait être assez sympa. Et pour le coup, ça pourrait plutôt bien matcher. Les deux, je trouve qu'ils vont plutôt bien ensemble. Je viens de le mesurer. J'en ai 95 cm. Donc ça, c'est cool. Et il me reste quand même quelques petites choses. Mais on est plus sur... Ouais, de l'accessoire machine. J'ai commandé des aiguilles pour ma machine et ma surjeteuse. Alors, j'ai commandé quoi ? Au niveau des prix, on était à 2,25 euros pour les 100. 2,25 euros pour les 60. Et pour les stretch, aiguilles stretch, 4,50 euros. Je ne connais pas du tout les... Enfin, je n'ai pas en tête les prix des aiguilles machine en magasin. Là, je me suis dit que c'était l'occasion de refaire un petit stock. À la fois, c'est pas des... J'ai pas regardé, mais en fait, c'est pas les aiguilles que j'utilise le plus. 60, pas tant. Mais ça pourra être utile pour les projets avec les tissus fins que j'ai. 100, rarement. Mais bon, c'est pas très grave. Par contre, stretch, pour faire des doubles surpiqûres, pourquoi pas ? Voilà. C'est la marque Schmetz, donc j'ai pas pris un grand risque non plus. Je ne les aurais pas commandées si ce n'était pas une marque que j'utilise. Pour le coup, les aiguilles, je ne mets pas n'importe quoi. J'ai pas envie d'abîmer ma machine. Bon, écoutez, ça tombe bien. Ma caméra est en train de me dire qu'elle n'a plus de batterie. Et moi, je suis en train de tousser. Je pense que là, il y a trop de peluches et trop de tissus. Ça tombe bien, j'ai terminé de tout vous présenter. Et n'hésitez pas, vous, à me dire si vous avez passé une commande dernièrement, ce que vous avez pu acheter. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un petit commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo sur YouTube, dans les précédentes également, sur Instagram ou sur TikTok. Je vous fais de gros bisous. Bye.